Vous êtes sur RTL. Nous allons retrouver Laurent Gérard dans quelques minutes, mais à 8h40, la revue de presse. C'est Amandine Bégaud et d'abord ce chiffre, Amandine, hallucinant. Aux Etats-Unis, les antidouleurs tuent chaque jour 200 personnes. Oui, 200 personnes chaque jour, ça fait 73 000 chaque année. C'est bien plus que n'importe quelle autre drogue, bien plus aussi, deux fois plus que les armes à feu qui tuent là-bas. On le sait, chaque année, quelques 36 000 personnes. Et l'hécatombe ne s'arrête pas là, toujours aux Etats-Unis. Toutes les 20 minutes, c'est un bébé qui naît intoxiqué par ces substances. À la clé, des retards de développement, des problèmes moteurs et une forte dépendance. Le problème, explique ce matin la dépêche du midi qui relaie ses chiffres, c'est que ces antidouleurs, souvent à base d'opiacés, sont beaucoup trop prescrits par les médecins américains. Le fentanyl, par exemple, un médicament 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, 30 à 50 fois plus que l'héroïne. En théorie, il est réservé aux malades du cancer en fin de vie. Sauf qu'un médecin sur cinq l'ignore. Résultat, il le prescrive pour soulager des maux de tête ou de l'arthrose. Selon une étude qui a été publiée cette semaine aux Etats-Unis, et réalisée sur des milliers de patients ayant reçu une ordonnance de fentanyl, entre un tiers et la moitié n'auraient jamais dû en prendre. Ce phénomène inquiète aussi en France. Certes, la législation est ici beaucoup plus stricte. Depuis juillet 2017, tous les opioïdes sont sur ordonnance, rappelle ce matin le magazine 60 millions de consommateurs. Il faut même une ordonnance particulière pour les opiacés qu'on considère comme très forts. Malgré tout, poursuit le magazine, les prescriptions sont en très nette hausse. Plus 120% au cours des trois dernières années. Les intoxications accidentelles ont été multipliées par 3,7 en 10 ans. Et les décès sont en nette hausse. Eux aussi, 172%, au moins quatre décès chaque semaine. On est loin de ce qui se passe aux Etats-Unis, mais ce n'est pas rien. D'autant que c'est souvent lié non pas aux médicaments lui-même, mais à un mauvais usage. Le magazine Que Choisir, lui, nous alerte ce matin, non pas sur les opiacés, mais sur l'acrylamide, une substance cancérogène et probablement génotoxique qu'on trouve dans tout un tas de produits. Les frites, les chips, les biscuits, et même sur votre tartine du matin, quand elle est un peu trop grillée. L'acrylamide se forme en effet lors de la cuisson d'aliments riches en amidon, quand la température dépasse les 120 degrés. Le magazine donne ce mois-ci quelques conseils très simples pour limiter les risques. Évitez bien sûr les produits industriels, ne pas cuire à l'excès, mais aussi, ça paraît tout bête, ne pas stocker par exemple vos pommes de terre avant de faire des frites au réfrigérateur. Et oui, le froid augmente le taux de sucre et donc l'acrylamide. Oui, c'est comme ça. Je vous conseille aussi ce matin de lire l'Obs. Alors là, il n'est pas question de santé, non. L'hebdomadaire nous emmène ce matin dans les coulisses de l'Elysée au plus fort de la crise des gilets jaunes. Un extrait notamment de ce livre qui paraît cette semaine chez Michel Laffont, Le Peuple et le Président, c'est le titre. On y découvre notamment que fin novembre, la veille de l'acte 2 des gilets jaunes, Emmanuel Macron avait prévu de se rendre en personne sur un rond-point pour échanger avec des gilets jaunes, des vrais. Le lieu, explique Christophe Castaner, avait été choisi dans l'heure, à une heure de Paris. Pour éviter les fuites et pour ne pas affoler la sécurité, le préfet du département avait juste été prévenu en lui indiquant que le ministre de l'Intérieur devait venir le vendredi soir. L'idée, poursuit le ministre, c'était qu'Emmanuel Macron y aille sans la presse, que les gilets jaunes filment la séquence et qu'ils la diffusent eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Bref, tout était prêt, tout. Mais à la dernière minute, Emmanuel Macron dit non. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas, répond Christophe Castaner, qui a dû gérer seules les choses le lendemain. 15 jours plus tard, début décembre, une autre rencontre est envisagée. Cette fois, rien de prévu ni d'organiser. Un nom, le chef de l'État. Et souvenez-vous, au Puy-en-Velay, il est venu constater lui-même les dégâts de cette préfecture qui avait été incendiée lors d'une manifestation. L'accueil est extrêmement violent, sifflet, hurlement, insulte. On va aller les voir, lance alors Emmanuel Macron. Pas question, lui répond un de ses agents de sécurité. Macron obéit, il remonte dans sa voiture, ouvre la fenêtre. Nouvelles insultes. Un manifestant lui lance même crève. Une fois dans l'avion, racontent les deux auteurs. Personne n'ose parler. Profondément marqué, le chef de l'État se confie toutefois cette nuit-là à certains de ses amis et il leur dit ceci. Écoutez bien, ils me tueront peut-être d'une malle, mais jamais d'autre chose. Emmanuel Macron nous dit ce matin l'Obs qui a déjà commencé à éplucher certains des cahiers de doléances qui commencent à remonter à l'Élysée. Les premiers carottages, comme on dit, comprenez, les premiers échantillons. Il en a déjà tiré une conclusion, explique son entourage. Il est marqué par le fait que les gens ont le sentiment que rien n'est fait pour eux, malgré les réformes engagées. Alors, je ne sais pas s'il est tombé sur celle-ci, mais qui a beaucoup amusé les réseaux sociaux ces dernières heures. Ces doléances, celle de cette habitante de la Hague dans le Côte-Antin, elles s'insurgent contre une publicité récurrente sur le téléphone de son époux. Une pub pour le moins explicite qui montre, dit-elle, des fesses et des fesses et propose de rencontrer des femmes matures. Vous retrouverez le texte sur le site du Huffington Post. Comment se fait-il, écrit-elle, que des individus sans scrupules s'introduisent ainsi dans la vie privée et conjugale ? À quoi sert l'Europe, demandent-elles ? Franchement, lisez ce texte, je vous garantis une bonne dose de sourire. Il reste assez sûr, c'est un bon antidouleur et sans risque. Il faut surtout qu'elle s'intéresse au site de visite de son époux. Par exemple, je ne sais pas. C'est un dossier que nous ouvrirons une autre fois. Mais bien entendu, nous sommes pour la paix des ménages sur RTL. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Nous sommes aussi pour le grand bonheur de retrouver Jade et Laurent Gérard. C'est dans un instant. RTL 8h45.